Bonjour, c'est Léa et Azélie, les deux voix de l'épisode. Bienvenue sur le podcast Paroles de Patrimoine. Ici, on vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. Ensemble, on vous embarque dans les explorations pour vous faire découvrir notre définition du patrimoine et décrypter les notions qui gravitent autour. Pour cet été, nous vous proposons de faire un pas de côté vis-à-vis de nos épisodes habituels et de vous partager quelques chroniques patrimoine au programme agritourisme, tourisme de mémoire ou encore eunotourisme. Retrouvez-nous deux fois par mois en juillet et en août pour découvrir une nouvelle approche du patrimoine, des notions, des définitions, mais surtout des bonnes pratiques pour visiter vous aussi le patrimoine de vos territoires selon les thématiques qui vous animent. Allez, on vous emmène avec nous. Bonjour et bienvenue dans ce format estival pour parler tourisme et patrimoine. C'est Léa et Azélie au micro. Aujourd'hui, on va vous parler de savoir-faire, de dégustion, de petits villages et de paysages. On va vous parler de vin. Et lorsque l'on parle de vin et de tourisme, on parle de no-tourisme. On vous explique tout ça et on vous donne nos recos pour que vous puissiez vous aussi faire des expériences uniques. Avant de commencer, cet épisode ne vise pas à encourager la consommation d'alcool, mais à promouvoir un savoir-faire et une découverte des territoires. Nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que sa consommation doit se faire avec modération. Ce petit disclaimer étant fait, revenons à notre épisode. Le no-tourisme se définit comme une activité touristique centrée autour de l'activité viticole, autrement dit du vin. Il peut s'agir de la découverte des vignobles, de dégustation de vin, de découverte des savoir-faire et des pratiques autour du domaine viticole. Si aujourd'hui nous abordons cette thématique, c'est parce que l'activité viticole fait partie intégrante de notre patrimoine. Par ses traditions et son savoir-faire spécifique, propre à chaque territoire et même à chaque exploitation, pour ses paysages diverses d'un coin de France à l'autre, par son aspect bâti aussi, avec les caves, les chais, les cabanes de pierre au cœur des vignobles. L'activité viticole marque un territoire et porte en elle un patrimoine riche où toutes les formes de patrimoine se mélangent. Avant de développer le sujet, voici quelques notions de vocabulaire. Première notion, et pas des moindres, lorsque l'on te parle de château, dans le domaine viticole, il ne faut pas forcément t'attendre à une belle demeure renaissance telle qu'on l'entend généralement par ce mot, au médiéval d'ailleurs. Sinon, il se pourrait que tu sois un petit peu déçu en arrivant. Mais pas de panique, même s'il n'y a pas de grande demeure ancienne, tu auras du patrimoine. Le château, c'est en fait le domaine sur lequel est produit le vin, comprenant les vignes, le site de production. C'est le nom inscrit sur la bouteille et c'est ce qui fait la renommée de ce vin. Tu peux aussi entendre parler de chais ou de mât, selon les régions. Il s'agit du site de production, de transformation du vin. Il s'agit d'un lieu où l'on va faire vignifier le vin. Le raisin va se transformer en vin petit à petit avec la fermentation. C'est aussi le lieu où l'on crée les mélanges pour créer les vins définitifs. En somme, c'est ici que le raisin entre après les vins d'anges et ressort une fois prêt à être mis en bouteille. Son architecture varie selon son ancienneté est peut-être typique et ancienne ou alors très moderne. Il s'agit de la vitrine du vignoble et joue également sur la renommée du vin. C'est une partie de l'image de la marque. Si l'on se penche un petit peu plus sur la spécificité du vin, on entend parler de terroir. Le terroir, c'est ce qui désigne l'ensemble des caractéristiques géologiques d'une région viticole, à savoir donc des caractéristiques climatiques et agronomiques. C'est ce terroir qui donne des propriétés uniques aux vins, les caractéristiques agronomiques désignant tout ce qui se rapproche, de près ou de loin, à la nature et au savoir-faire, technique et social, d'une région agricole. C'est ainsi qu'on ne trouvera pas les mêmes bouteilles en Bourgogne que sur le territoire bordelais ou encore en Alsace. Et pour illustrer cette partie, penchons-nous sur les climats de Bourgogne, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Ici, on ne parle pas de la météo, mais d'une spécificité locale quant à l'exploitation viticole. Selon la définition donnée par le site de l'UNESCO, en Bourgogne, un climat désigne une parcelle de vignes, progressivement et précisément délimitée par l'homme, et qui est reconnue par son nom depuis des siècles, souvent depuis le Moyen-Âge. Chaque climat possède des caractéristiques géologiques, hydrométriques et d'exposition particulière. La production de chaque climat est vinifiée séparément, à partir d'un seul cépage, et le vin ainsi produit prend le nom du climat dont il est issu. La personnalité du climat, son caractère, s'exprime dans le vin, millésime après millésime, grâce au savoir-faire du vigneron. Nulle part ailleurs dans le monde, l'homme n'a cherché à lier d'une manière aussi précise et intime « une production viticole à son lieu de production ». Fin de citation. Autre appellation inscrite sur la liste de l'UNESCO, le territoire viticole de Saint-Emilion depuis 1999, et les coteaux, maisons et caves de Champagne depuis 2018. En France, on compte 17 régions viticole différentes que l'on peut classer selon plusieurs appellations, comme l'AOC, l'AOP, l'IGP et les vins de France. L'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, est la plus ancienne. Elle couvre plus de la moitié des surfaces agricoles actuelles, et elle est en place depuis 1930. On en compte aujourd'hui 315, dont un quart des sites labellisés sont sur le territoire bourguignon. Et promis, ce n'est pas une question de chauvinisme de la part de Léa. Pour décrocher cette dénomination, qui est la plus prestigieuse, les vignobles sont soumis à un cahier des charges qui définit des critères de qualité, avec cinq grandes catégories, comme les cépages, la zone géographique, le goût et même la coloration. D'autres critères propres à certains territoires, et certains terroirs, terroirs, entrent également en ligne de compte. Petit aparté dans les appellations pour vous parler des cépages. Un cépage, c'est une variété de raisins utilisée pour produire le vin. Chaque cépage a ses propres caractéristiques gustatives, contribuant à la complexité des vins. Ils peuvent être mélangés entre eux, selon certaines conditions définies dans les cahiers des charges des appellations, ou selon la créativité des vignerons. L'AOP, Appellation d'origine contrôlée, est l'équivalent de l'AOC, avec une reconnaissance et une protection européenne. La classe, non ? C'est un petit peu comme le dépôt de marques, ou de brevets pour une invention. Cela permet de protéger les savoir-faire et les productions des territoires. On ne peut pas faire du champagne, en Hongrie par exemple. Un vin ressemblant, pétillant, oui, mais la dénomination est propre au territoire concerné par cette appellation. Et pourquoi la Hongrie en exemple ? Alors là, aucune idée. L'IGP, Indication géographique protégée. On reprend ici les codes de l'AOC, mais en étant le territoire de production. On compte 75 IGP en France métropolitaine. L'IGP est souvent moins contraignant que l'appellation AOC. Enfin, l'appellation vin de France, anciennement vin de table. On pourrait croire que ceux-ci sont moins qualitatifs, et pourtant, ce n'est pas forcément vrai. En réalité, certains vignerons ne veulent plus se soumettre au cahier des charges de leur appellation, notamment en matière de cépage et d'assemblage. Ils donnent libre cours à leur créativité. Ils utilisent par voie des cépages non reconnus par l'AOC, ce qui les empêche d'avoir l'appellation. Selon les années et lieux de production, on parle de millésimes, de premiers crus, de grands crus. Ce sont les gradations de qualité des bouteilles. Comme les appellations dont nous avons parlé juste avant, cela peut aider pour se repérer, mais sortir des cases ne veut pas forcément dire que le vin sera moins qualitatif. Ce qui fait la particularité d'un vin, ce sont les cépages choisis, le climat, le terroir, le site de production, la période, l'année, le savoir-faire, le lien de conservation et aussi le contenant. En somme, chaque vin est unique. Maintenant que nous sommes toutes et tous au fait du vocabulaire du domaine viticole, parlons visite et tourisme. Dans le secteur, on retrouve un label significatif depuis 2009, le label Vignoble et Découverte. Ce label est attribué pour trois ans par Atout France, après recommandation du Conseil supérieur de l'onotourisme, pour une destination à vocation touristique et viticole qui propose une offre de produits touristiques multiples et complémentaires, que ce soit au niveau de l'hébergement, de la restauration, de l'offre de visite des caves, des dégustations, de la présence de musées ou même d'événements spécifiques. L'objectif est de permettre au client de faciliter l'organisation de son séjour et de l'orienter sur des prestations qualifiées autour du secteur viticole. Ainsi, les destinations labellisées présentent une sélection de caves et prestataires répondant à ces critères. Vous pouvez retrouver par exemple des dégustations et des activités de découverte, des hébergements, des restaurants où le vin est mis à l'honneur, avec une offre à Cormé et Vins par exemple, des visites de sites culturels, des événements et activités autour du vin et du patrimoine local. A ce jour, on compte 72 destinations labellisées Vignoble et Découverte en France. Alors, en pratique, on a la route des vins. La route des vins, c'est une route touristique qui vous plonge au cœur des régions viticoles, à la rencontre du vin, mais aussi des viticulteurs, du vignoble et de la gastronomie, du patrimoine culturel et d'autres atouts touristiques régionaux. Le développement de nos tourismes en France et à l'international a conduit à la création du concept de route des vins, qu'il ait été créé par des organismes institutionnels du tourisme visant à mettre en avant une région viticole ou qu'il s'agisse simplement d'un circuit touristique recommandé par un guide. Cela reste une expérience de visite unique d'un vignoble permettant de concilier découverte du vin et exploration d'une région. Au-delà des grandes actions territorialisées, certains vignerons indépendants proposent leurs propres activités. N'hésitez pas à vous renseigner. On retrouve aussi de plus en plus d'espaces de médiation dans les caves avec des explications pour comprendre l'histoire du vin, sa fabrication, les savoir-faire, les particularités locales et des conseils de dégustation avec les différentes saveurs et le vocabulaire spécifique. Chez Parole de Patrimoine, nous avons pu personnellement faire l'expérience d'une des activités proposées sur le secteur Auvergnat auprès du domaine Dany, le domaine Sauva, en pays d'histoire avec une dégustation des vins produits sur place et des explications de la propriétaire. Nous avons découvert les vignobles et nous sommes repartis avec notre panier pique-nique, produit localement en partenariat avec des chefs locaux. Nous avons pu découvrir le village de Boudes, reconnu pour ses maisons vigneronnes et ses productions viticoles, évidemment. En plus, Annie propose aussi des visites de vignobles à poney pour les enfants ou encore à trottinettes. C'est une expérience riche avec une personne qui est entièrement passionnée. En somme, le no-tourisme s'est mêlé les acteurs du territoire et les richesses locales pour permettre une immersion du visiteur dans ce qui fait la renommée du secteur, son vin. De manière plus formelle, on retrouve plusieurs grands sites dédiés au savoir-faire viticole en France, parmi lesquels la Cité internationale de la gastronomie et du vin en Bourgogne à Dijon, la Cité des climats et des vins de Mâcon, Bonne et Chablis et, la plus connue, la Cité du vin de Bordeaux. Concrètement, il s'agit de centres d'interprétation qui vous emmènent dans une découverte immersive, innovante et multisensorielle à la découverte de l'univers du vin et des spécificités locales et du monde. Pour finir cet épisode, nous voulions ouvrir sur un retour d'expérience. Léa vous raconte son expérience dans les vignobles de Saint-Émilion accompagné de Philippe, ancien vigneron passionné qui a ouvert une maison d'eau dans le secteur. Pour vous expliquer un petit peu mon expérience en eau tourisme, partons dans le territoire de Saint-Émilion. J'ai pu y rencontrer Philippe, un ancien vigneron passionné. Philippe possède une chambre d'eau dans laquelle nous avons été accueillis, mon copain et mes beaux-parents, pendant trois jours. Philippe nous a fait découvrir le territoire bordelais du Saint-Émilion aux sauternes, par exemple, en passant par les graves. La petite particularité, c'est qu'il nous conduit dans sa Jaguar XJ8. Bon, je n'y connais rien en voiture, mais c'est plutôt sympa de se promener dans les vignobles en voiture ancienne. Nous avons découvert les vignobles, les châteaux, selon notre demande et nos goûts. J'ai appris à apprécier le vin, un bon vin, à le sentir, le goûter, le ressentir. Et je peux vous dire que pour une borguignonne, c'est un petit peu un comble d'apprendre à aimer le vin à Saint-Émilion. Comme j'aime beaucoup les châteaux, pas ceux où on déguste le vin, mais ceux en pierre, oui oui, Philippe a intégré dans notre programme la visite de certains sites locaux. Le soir, on pouvait profiter de la cuisine de Philippe, un merveilleux hôte. Si vous voulez vous aussi faire cette expérience, on vous met les infos en description. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, Léa vous conseille sa dernière découverte. Le manga Les Gouttes de Dieu, qui vous emmène découvrir les spécificités des vins depuis le Japon. En voici le résumé du premier tome. Fils d'un oenologue reconnu, Shizuku Kanzaki n'a aucun goût pour le vin. Malheureusement, son père décède, et alors qu'il pensait profiter tranquillement de son héritage, Shizuku va découvrir qu'il a un frère adoptif. Pire, le testament de son père les met au défi de découvrir douze grands crus, ainsi que le meilleur de tous, les gouttes de Dieu. Voilà Shizuku lancé sur une enquête d'un nouveau genre, au beau milieu des vins, des cépages et des saveurs. Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne découverte, et à très bientôt pour un nouveau sujet. Nous espérons que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur notre compte Instagram Parole de Patrimoine et à le partager autour de vous. Pour nous aider, nous vous invitons à laisser votre avis et à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à vous abonner. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier ou que vous souhaitez partager votre expertise. C'était Léa et Azélie, fondatrices de l'agence de communication et de médiation du patrimoine Parole de Patrimoine. Nous accompagnons les acteurs du patrimoine et de la culture dans la valorisation de leur histoire locale grâce aux nouveaux outils digitaux et à des stratégies impactantes auprès du grand public. Si le format podcast vous plaît et que vous souhaitez collaborer sur un sujet particulier, on en discute pour l'inclure dans votre stratégie de développement. Retrouvez toutes nos informations de contact en description. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada